Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence, tandis qu'Hortense et Elliot font une découverte qui change la donne, Kelly donne un cours de cuisine à Martha. En parallèle, Mehdi dit la vérité à Tessier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 mars dans Ici Tout Commence.Hortense et Elliot font une découverte qui change la donne avant d'aller en cours, Enzo raconte à Louane et Ludivine que l'expert comptable de l'Institut est un client d'Hortense. Maxime, qui les entend parler, prend la défense de la jeune femme tout en précisant qu'elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Peu après, Maxime retrouve Hortense en cuisine pour prendre de ses nouvelles puis l'informe de la nouvelle rumeur qui circule. Bien qu'elle avoue avoir eu une relation avec Hugues, l'étudiante dément toutefois être une escorte. De son côté, Daniel apprend qu'Hugues travaille toujours pour l'Institut et somme Guillaume de le faire virer au plus vite. Alors que le proviseur adjoint ne sait pas quoi lui répondre, Daniel ajoute qu'il s'en veut d'avoir coupé les vivres à sa fille et de l'avoir abandonné par principe. Guillaume rejoint ensuite Claire et l'enjoint à se séparer de leur expert comptable. Cependant, la chef Guinaud a les mains liées et décide de maintenir Hugues dans ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Dos au mur, Claire se rend au double pour faire remplacer Hortense le temps que la situation s'apaise. L'étudiante est quant à elle effondrée et cherche du réconfort auprès de ses amis. Tandis qu'Eliott aurait préféré que la direction la soutienne, Célia estime au contraire qu'ils ont pris la bonne décision. Stupéfaite, Hortense quitte les lieux furibonds depuis y part à la rencontre d'Hugues dans un café. Après s'être excusée pour avoir pensé qu'il était à l'origine du profil, Hortense déclare qu'elle commence à croire qu'elle est une prostituée. Hugues l'assure alors du contraire et lance une fois de plus qu'il est amoureux d'elle. En fin de journée, Hortense est désormais convaincue de l'innocence d'Hugues et se demande si on ne lui aurait pas volé ses photos. En faisant des recherches dans son historique Internet, Eliott découvre que le faux profil a été créé depuis son ordinateur portable et que le coupable fait partie de l'Institut. Kelly donne un cours de cuisine à Martha comme sa fille s'inquiète que Martha raconte tout à la directrice de l'Institut, Laetitia, qui est certaine que la jeune femme bluffe depuis le début, l'encourage à continuer de vivre normalement. Plus tard, Martha retrouve Kelly pour lui présente ses excuses pour lui avoir fait peur la veille. La jeune femme en profite pour la féliciter pour son gâteau et lui fait comprendre qu'elle a un véritable don pour la cuisine. Des compliments qui touchent beaucoup Kelly qui lui avoue qu'elle n'a jamais suivi de cours de cuisine. Puisqu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi talentueux dans cette discipline, Martha voudrait que Kelly lui donne un cours. Les deux femmes se rendent alors en cuisine où Kelly réalise une recette à l'instinct. Lorsque Laetitia les voit faire, elle prie sa fille de la suivre. De retour chez elle, Laetitia fait la morale à sa fille en lui rappelant les risques qu'elles encourent. Kelly a beau être persuadée que Martha gardera le secret, Laetitia affirme qu'elles ne seront jamais amies car elles ne font pas partie du même monde. Particulièrement blessée par les propos de sa mère, Kelly s'enferme dans sa chambre. Mehdi dit la vérité à Tessier en cours de pâtisserie, Mehdi est fatigué car il a travaillé toute la nuit pour présenter un baba au rhum à Tessier. En goûtant les mets de ses étudiants, le professeur félicite Maxime pour son travail médaissant celui de Mehdi. Tandis que le jeune homme commence à se sentir mal, Tessier lui ordonne d'apprendre à maîtriser les bases de ce classique de la pâtisserie. Inquiète pour Mehdi, Maxime se confie à Salomé qui lui conseille de parler de la maladie de leur camarade à leur professeur afin d'éviter qu'il ne se tue à la tâche. Le fils d'Elcourt rejoint alors Mehdi en cuisine et le pousse à dire la vérité à Tessier, en vain. Par la suite, les deux amis cuisinent quand Mehdi se met à saigner du nez. Lorsque Tessier s'en prend à lui pour avoir foutu en l'air sa préparation, Mehdi révèle qu'il souffre d'une leucémie. Même s'il espère sincèrement qu'il puisse guérir, Emmanuel ne veut pas prendre une telle responsabilité et l'exclut de sa brigade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada